Générique 1er juin 1962, le Mali, sous l'impulsion de son premier président Maudibou Keïta, se retire officiellement du franc CFA pour adopter le franc malien. Une monnaie censée matérialiser les ambitions souverainistes de l'ex-soudan français. 22 ans plus tard, en 1984, le Mali réintègre le Moua pour échapper à la dégringolade de sa monnaie nationale. Pourtant, la propagande diffusée au sein de l'AES tente de faire croire que les dirigeants maliens actuels sont empêchés par la France de se retirer de la zone franc. Quel est donc ce jeu auquel se prête Bamako ? Nos consultants sur ce plateau, Alaphé Ouakili, patron du groupe L'Intelligent d'Abidjan, et Jean-Richard Enguesson, analyse politique, tenteront de nous apporter leurs éclairages sur la question pour la décréter ensemble. Et nous aurons probablement, certainement, l'intervention de Jean-Brunin Kouadzio, président du FIER, qui contribuera aussi au débat par une vidéo. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour Raymond. Merci encore d'être là pour honorer notre invitation sur ce plateau d'Ivoire de vérité. Merci. Très bien. Alors, Alaphé Ouakili, je commence avec vous. Première chose à éclaircir, le contexte dans lequel Maudibu Keïta décide de retirer son pays de la zone franc en 1962. Nous sommes donc tout juste au lendemain des indépendances. A-t-il eu ou non les coups des franches ? Bien sûr qu'il a eu les coups des franches, ça dépend. On est toujours dépendants de quelque chose. Il a été dépendant peut-être de sa vision, mais le fait qu'il ait pris la décision et qu'il soit resté encore quelques années à la tête de son pays, avec le soutien et l'adhésion de la population, montre qu'il a eu les coups des franches. En 1958, Sékou Touré a bien eu les coups des franches pour dire non. Le peuple a dit non et il l'a assumé. Et donc, lui, quatre ans après, pour être dans la même dynamique, il a pris la décision, ça a été soutenu. Donc, il a été libre de le faire. Avoir les coups des franches, il a agi de façon libre, en toute liberté, en toute souveraineté. Il a pris la décision que voilà. Il a voulu expérimenter quelque chose, estimant qu'il fallait donner sa souveraineté au Mali. Il ne se retrouvait pas dans le schéma qui était en place. Donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est que là, nous sommes véritablement au lendemain des indépendances, à une période très sensible où le colonisateur, ou bien où l'ex-colonisateur français, a encore la même mise sur ses anciennes colonies. Le Mali qui en fait partie, donc qui est dans le précaré français, la France du général de Gaulle. Et on a un président qui décide de retirer son pays de la zone franc sans que le ciel ne lui tombe sur la tête. Jean-Michel Aguesson. Ah oui, effectivement. Cela montre dès le départ qu'au lendemain des indépendances, il y avait la possibilité de sortir du franc CFA. Et Maudibou Keïta l'a fait. Mais la difficulté, lorsqu'il l'a fait en 1962, c'est que quelques années après, il y a eu des difficultés au niveau de l'économie malienne. L'économie malienne qui n'est pas une économie assez forte. Et en 1967, la première difficulté avec la dévaluation du franc malien. Et puis, ce qu'il faut rappeler au début des années 60, avec l'avènement du franc malien, les populations n'ont pas tout de suite adopté le franc malien. eu égard aux échanges qu'il y avait, notamment entre le Mali et le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire. Les populations avaient préféré, à l'époque, garder encore le franc CFA. L'économie était déjà très vulnérable, puisque l'économie est d'un État enclavé, qui est très dépendante, bien sûr, des échanges commerciaux avec les pays alentours. Effectivement. Et puis, à l'époque, pour faciliter les échanges, il fallait avoir le franc CFA. Le franc malien n'était pas encore très compris par les populations voisines. et il y a eu des difficultés jusqu'à ce que vous le dites dans votre introduction en 1984. Il y a eu ce retour-là dans le franc CFA. N'empêche qu'ils ont vécu avec ça 22 ans. Ah oui. C'est plusieurs générations. 22 ans d'évaluation quand même. Deux d'évaluation. Oui, mais ils ont vécu avec 22 ans. Ils auraient pu continuer encore 22 ans. Librement. Ou 32 ans, ou 42 ans. Oui, 8 états, mon état, je pense qu'il aurait continué. Mais avec l'avènement du président... Ça devenait sûrement inténable à l'affaire Ouakini. Oui, mais ils pouvaient continuer. Est-ce que ça a été ténable ? Ils ont vécu dedans 22 ans. Ils pouvaient continuer. On ne comprend pas pourquoi ils ont arrêté. Là, il faut quand même souligner le fait que... Parce qu'elle en est malheureuse. Je veux dire, il faut quand même souligner le fait que... Il y a d'autres pays qui ne sont pas dedans. Ils ne sont pas malheureux. Ils auraient pu continuer. Ils ne savent pas pourquoi ils sont revenus dans le CFA pour aujourd'hui poser le problème. Sauf que la décision que prend Moudi Keïta, elle est prise à un moment véritablement sensible. Je veux dire, quand en 2024, on estime qu'on n'a pas les coudées franches pour décider, il prend sa décision en 1962, où à une époque où on estime que la France-Afrique faisait et défaisait... Non, non, ils n'ont jamais dit qu'ils n'ont pas les coudées franches pour décider. Dans la propagande, je veux dire. Non, ils n'ont jamais dit ça. Ils sont trois. Ils veulent le faire et on attend qu'ils le fassent. Personne ne les empêche de sortir à nouveau du CFA. Personne. S'ils ont fait pire, renverser le régime dans leur pays, faire un coup d'État, c'est le pire, c'est le plus grave. Sortir du CFA, c'est une chose facile à faire. Comment la France va les empêcher de sortir du CFA ? Si elle n'a pas pu les empêcher de faire un coup d'État, si elle n'a pas pu les empêcher de la chasser du Mali, si elle n'a pas pu les empêcher de la chasser du Niger, si elle n'a pas pu empêcher de faire tout ce qu'ils font, c'est pour le CFA, ils vont se battre ? Non, soyons réalistes, le CFA ne vaut pas une guerre. S'ils veulent, quand ils sont prêts, quand ils auront le courage de Modibo Keïta, quand ils auront le courage de s'écouturer, ils sortiront du CFA. Quand ils seront prêts, surtout, en fait, il faut qu'ils soient prêts, une monnaie ne se crée pas sur un coup d'État du jour au lendemain. Parlons justement de préparation, je voudrais justement qu'on rebondisse sur un aspect, Jean Richard, juste avant de vous donner la parole. Il y a le fait que pendant 22 ans, on l'a dit tout à l'heure, le Mali a vécu hors de la zone franc. Quelles sont les difficultés qui ont pu les amener à faire marche arrière, sachant que c'est une économie qui est très vulnérable, une économie qui n'est pas aussi prospère, peut-on le dire, que ses voisins ou que ses voisines du coffre de Guinée ? Le Mali a vécu pendant tout ce temps, il y a eu la dégringolade progressive de la monnaie malienne, et finalement, on dit qu'on revient. Qu'est-ce qui peut justifier ce retour ? Pour le moment, je pense que la principale raison, c'est l'enclavement maritime, l'absence de débouchés maritimes. Parce qu'à côté, la Mauritanie, qui était dans la CDAO, a sa propre monnaie. Et elle, dedans, depuis toujours, elle n'a jamais été dans le franc CFA. Si elle tient, peut-être parce qu'elle a cette ouverture maritime-là, alors que le Sénégal est dans le CFA, la Mauritanie ne l'est pas. Donc, pour moi, c'est ça l'élément essentiel. En second, on a le fait que les Maliens étaient beaucoup à l'extérieur, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, deux pays essentiellement, et deux encore, et puis le lien, le Burkina, qui lui est resté dans le CFA. Donc, les échanges, comme il a dit, les échanges entre les populations, les Maliens qui étaient à l'extérieur, qui devaient faire venir des dévises après les changements, ont dû, à un moment donné, créer quelques difficultés. – Parce que personne ne peut vivre en autarcie. – Voilà. – Et après, ils ont vu les avantages. Parce qu'en réalité, le franc CFA développe aussi une solidarité qui ne dit pas son nom. Dans les huit pays de la zone CFA, il y a une sorte de mutualisation. Il y a une mutualisation des risques. Et un pays comme la Côte d'Ivoire, ensuite le Sénégal, ceux qui ont le plus de ressources, mettent leurs ressources aussi, ils les stockent à la disposition du grand lot. et ça crée un certain nombre d'avantages et de facilités pour les autres qui sont au bas du classement. Donc, cette mutualisation et cette solidarité, à un moment donné, lorsque les discours révolutionnaires ont baissé, les gens ont vu l'intérêt qu'il y avait à pouvoir utiliser cela. Donc, c'est ce qui fait que, peut-être jusqu'à présent, à côté des risques de rétorsion, de réprisage ou de sanctions économiques, que l'on soupçonne, que l'on voit l'UEMOA agité ou utilisé de temps en temps dans ces périodes de coup d'État, à côté de cela, on voit bien qu'il y a quand même un certain nombre d'avantages. Même si la gestion de la monnaie peut être encore améliorée et réformée, mais son existence constitue un élément important de solidarité et d'intégration vers lesquels, solidarité et intégration vers lesquels toute l'Afrique veut tendre. – Et on a un espace, deux espaces qui ont déjà ça, c'est-à-dire l'objectif final, comme je le dis souvent… – Deux espaces, il faut le rappeler, toujours de la zone franc, – De la zone franc, la zone franc ouest-africaine et d'Afrique centrale. – L'objectif final en Afrique, de tout Africain, c'est un marché unique, c'est un marché commun, c'est une monnaie unique. Mais il y a deux espaces dans le continent qui ont ça. L'objectif est de voir comment améliorer, comment faire avancer les autres et puis constater qu'en dehors de ces deux espaces, même les pays les plus libres, les plus souverains, n'ont jamais réussi quelque chose de ce genre. C'est de se poser des questions, de savoir pourquoi le franc CFA existe toujours ou marche et puis pourquoi eux, qui sont libres, n'ont jamais réussi quelque chose de similaire, alors qu'ils sont libres et souverains. C'est-à-dire, ceux qui sont les sous-préfets, là, ils sont dans quelque chose, ça existe. Vous, vous voulez faire la même chose, vous êtes libres. Vous n'êtes pas les sous-préfets. Vous n'êtes pas capables, malgré votre souveraineté, là, de construire ça. Il faut qu'on le dise suffisamment au lieu de se focaliser sur le franc CFA. – Absolument, Jean-Richard. – Il faut préciser, comme le DG l'a dit au début des années 80, avec l'appel des discours révolutionnaires et l'avènement, soit dit en passant aussi, de Moussa Traoré au pouvoir du côté du Mali, il essayait aussi de s'ouvrir à certains pays. Donc, au regard des différentes difficultés qu'il y a eu au Mali au début des années 80 jusqu'en 84, il décide de revenir dans le franc CFA. Mais ce que moi, je souhaiterais dire, c'est que nos États, nos chefs d'État gagneraient à passer assez rapidement à l'écho. Parce que ce franc CFA, c'est un débat éternel. Et comme j'ai tendance à le dire, le franc CFA suscite des interrogations, c'est une monnaie à polémique, parce que dans son appellation originelle même, le franc CFA rappelle, est hérité de la colonisation et rappelle la colonisation. Et à une certaine époque, il faut le dire, l'obligation était donnée à nos États de garder 50% de leurs avoirs au trésor français. Il faut rappeler également que le franc CFA est une monnaie qui est imprimée en France. Et ça, ça gêne un certain nombre d'Africains. Même si plusieurs pays africains aujourd'hui battent leur monnaie du côté de la France. Il faut rappeler également qu'avant les réformes de 2019, le franc CFA, la France avec une place de choix au niveau du conseil d'administration de la BCAO, elle avait le pouvoir de décision. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, ça dérange un certain nombre d'Africains. C'est vrai qu'il y a eu la réforme de 2019, il y a eu plusieurs choses qui ont changé au niveau du franc CFA. Mais n'empêche que cet héritage de colonisation, j'estime que c'est un populiste, c'est un putschi, c'est un pouvoir qui soit arrivé aujourd'hui, essaie de surfer dessus pour victimiser ou pour haranguer des foules. Donc, nos États gagneraient véritablement la sortie du franc CFA. Parce que j'ai tendance à le dire, le franc CFA est une monnaie qui pose problème. Enfin, ça, c'est un autre débat. C'est vrai qu'on ne parle pas spécifiquement de l'utilité du franc CFA. Mais allez-y, Prof. Ouakili. On a beaucoup d'héritages coloniaux. On n'a pas que le CFA comme héritage colonial. Le français est un héritage colonial. Nous parlons le français. L'organisation de l'enseignement moderne est un héritage colonial. Aller au CP1, en Côte d'Ivoire, jusqu'au CM2. Ça ne dérange personne. Dans tous les pays francophones. Devenir pharmacien, médecin, tous nos diplômes. Ça n'existait pas en Afrique. Dans l'organisation de nos établissements. Nos emplois, avocats, tout le monde. On vit dans cet héritage colonial. Nos frontières également, il faut le dire. Le nom de nos pays, nos nationalités, notre état, notre identité, toute notre conscience. Tout est colonisation en nous. Cet habillement-là. Ce n'est pas comme ça, on s'habillait avant la colonisation. Tout est colonial en nous. Mais dans tout ça, c'est CFA qui pose problème. Interrogez-vous, interrogez-nous. Mais quel mal il y a dans un héritage identique aux autres ? Quel mal il y a dans un héritage qui nous donne la solidarité, le partage, la mutualisation ? Quel mal il y a dans un héritage que, en héritage, cet héritage, aucune autre entité sans héritage en Afrique n'a jamais réussi à bâtir ? C'est-à-dire, vous liquidez le CFA, comme je le dis souvent, on a 54 monnaies. Grâce au CFA, on n'en a que 39 en Afrique sur 54 pays. Et on va continuer. Oh, les 54 pays-là, c'est l'héritage de Berlin. C'est un héritage colonial. La plupart de nos 54 pays, à part l'Éthiopie qui dit qu'on était déjà indépendante, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de se foutre de nous-mêmes. Il faut qu'on assume tous nos héritages et arrêter de sélectionner dans les héritages ce qui ne nous arrange pas, qui arrange un tel discours et puis croire que le reste de l'héritage, là, est bon. Alors que, si on veut voir, nous devons avoir honte de tous ces héritages-là. Y compris la religion. Parce que ça nous a dépossédés. Y compris la religion, justement, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, juste après l'intervention. Il ne faut pas faire le procès uniquement du CFA. Si vous voulez qu'on soit d'accord, faisons le procès de tous nos héritages coloniaux. On refuse le procès sélectif, la mémoire sélective. Nous disons non au procès sélectif. On va juste faire le procès de tous les héritages de la honte. Si on pense que la colonisation est une honte, assumons toutes les hontes, et non la seule honte du franc CFA. Il faut qu'on arrête la manipulation. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants. On écoute tout de suite rapidement Jean-Claude Brunet pour sa contribution sur le sujet. Le Mali a des dirigeants qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent et qui apparemment ne connaissent pas la propre histoire de leur pays. Alors, il faut savoir que le Mali, Soumoudibou Keïta, avait décidé de quitter la zone CFA. Et sans aucune contrainte. Et quelques années plus tard, le même Mali a décidé de réintégrer le CFA. Aujourd'hui, avec les poutchistes au pouvoir, et qui cherchent des boucs émissaires pour justifier leur échec à traiter la question du terrorisme, ils ont trouvé un terrain fertile sur lequel ils surfent. C'est celui du CFA, celui des Occidentaux, celui de la France. Et donc, ils décident de faire partie de l'ambassade de France, ils décident de faire partie de l'armée française. Et, curieusement, ils refusent de sortir de la zone UEMOI dans laquelle le CFA a cours. Alors, c'est une contradiction. Mais en même temps, on comprend bien que, alors qu'ils parlaient de créer leur monnaie, jusqu'à présent, ils n'y font plus référence. Jusqu'à présent, ce n'est plus une question à l'ordre du jour. Alors que pour sortir de la CEDAO, c'était avec IFE et Média. Donc, la réalité, c'est que ce sont des incompétents qui dirigent ces pays de fait, et qui gèrent un pays par rapport aux réseaux sociaux, avec des gens comme les Franklin Yamsi, des Kimi Seba et autres, qui n'ont aucune compétence, qui n'ont aucune notoriété en matière financière. Et quand on gère un pays de cette façon, ça donne les résultats qu'on a, aussi catastrophiques sur le plan humanitaire que sur le plan de développement économique et financier. Alors, justement, parlons de la résurgence de la polémique sur le franc CFA. Je le disais donc à l'entame de l'émission, dans l'espace AES, on a tendance à entendre certains idéologues, tant ceux qui font partie de ces pays membres ou d'autres Africains, estimer ou crier aux populations que la France ne souhaite pas, ou la France, à travers le franc CFA, fait même base sur les richesses des pays africains, dont ceux de l'AES. On dit même, il se raconte même que, si un de ces pays décide de se retirer, la France mettrait tout en œuvre pour l'en empêcher, par un coup d'État militaire, par la France, par diverses manœuvres complotistes. Comment comprendre que, quand en 1962, Modibo Keïta, deux ans seulement après les indépendances, décide de façon souveraine de retirer le Mali de la zone franc, il ait pu le faire sans que le ciel ne lui tombe sur la tête, et que, plus de 60 ans plus tard, ces petits-enfants ne puissent pas le faire ? Jean-Richard Nguesson. J'estime que le franc CFA est du pain béni pour les populistes, pour l'AES, et depuis la résurgence en 2020, avec le pouvoir d'Assimé Goïta, l'avènement d'Ibrahim Trawe ou encore du général Tchani, qui, dans un discours le 11 février dernier à la télévision nigérienne, disait qu'il est important de sortir du franc CFA, parce que le franc CFA métenait le Niger dans une sorte de colonisation monétaire. Or, qui n'en empêche ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est libre de sortir définitivement du franc CFA. Le Mali est sorti du franc CFA, elle est revenue dans le franc CFA. Certains pays tels que, on a cité la Mauritanie, la Guinée, Madagascar, qui sont sortis du franc CFA. Et aujourd'hui, il y a la possibilité de sortir du franc CFA. Je me demande, avec l'avènement de l'écho, on nous parle de 2027, l'avènement de l'écho, qu'est-ce que ces populistes avons-nous servi de nouveau ? C'est pourquoi j'estime qu'il faut aller assez rapidement… Il se raconte déjà que l'écho est une monnaie qui est adossée aux intérêts néocolonialistes français. C'est ce qu'il se raconte déjà dans les milieux populistes. Après, il faut aller rapidement à l'écho et puis on essaiera de voir. Et puis, je me dis qu'il y a tellement de choses qu'on a héritées de la colonisation qu'il faut par moment… La France doit essayer de se départir, je pense, de ses attaches avec certaines colonies. Quand je parle d'attaches… Par exemple, quand le franc CFA est imprimé en France, ça pose problème à certaines personnes. Il y a possibilité de changer, il y a certaines nations qui impriment leur monnaie au niveau de l'Angleterre, de l'Allemagne. Je me dis qu'on peut le faire, pourquoi pas ? En Russie peut-être ? En Russie, mais changer de destination. Pour ne pas donner la possibilité à ces populistes-là de s'exprimer et de continuer d'aranguer les foules dans leurs différentes nations. Mais à l'affaire Ouakili, est-ce qu'il faut, à partir, ou bien justement, en tenant compte de leurs dérives populistes, est-ce pour autant qu'il faut changer de cap là où foncièrement ça n'arrange pas le mécanisme de fonctionnement de la monnaie pour l'ensemble des États membres de la zone UOMOA, par exemple ? Je ne sais pas quel cap il faut changer. Les gens sont libres de dire ce qu'ils disent, de penser ce qu'ils disent. On n'a jamais fait de référendum. On a vu, par exemple, les souverainistes, à leur manière, arriver au pouvoir au Sénégal, qui ne sont pas dans une posture de sortie du franc CFA pour l'instant et de rupture. Ils ne sont même pas entrés dans l'AIS au Sénégal. Donc, on peut être souverainiste sans aller dans ce populisme, dans cette extrémisation que l'on constate ailleurs. L'exemple est là par le Sénégal. Et d'ailleurs, ils sont en train de dire que les Sénégalais ou le PASTEF, c'est des faux panafricanistes, des faux souverainistes. – Ah mais oui, mais ça tire à bouler rouge. – Ah oui, c'est eux qui dessinent des certificats, c'est eux qui dessinent des certificats de bonne conduite. Il ne faut pas se faire le porte-voix de ces gens-là qui prétendent qu'ils sont nombreux. C'est une minorité qui n'a jamais gagné d'élection. Et même quand elle se dit souverainiste et qu'elle gagne des élections au Sénégal, elle essaie d'être réaliste et de faire la réale politique. Donc, quand on voit cette réale politique-là, il faut arrêter de se faire le porte-voix de ceux-là qui sont des poutistes, qui n'ont jamais gagné d'élection et dire qu'à cause d'eux, on va changer les choses. – Finalement, pour être africain, ils pourront. – S'ils gagnent des élections, ils peuvent changer. Maintenant, déjà dans leur pays, qu'ils changent, qu'ils sortent du franc CFA et puis qu'ils aillent imprimer leur monnaie en Angleterre. – En Russie, c'est l'idéal. – Je me demande même si la Russie imprime toute sa monnaie chez elle, qu'ils aillent imprimer leur monnaie où ils veulent. Mais pourquoi, pendant qu'eux, c'est des poutistes, ils n'ont jamais gagné d'élection, alors que les autres n'ont aucun problème, on va quitter la France à cause d'eux. Quand on parle de certains Africains, c'est lesquels, vous êtes africain, il ne sait pas si ça vous dérange. Moi, je suis africain, ça ne me dérange pas. On n'a jamais fait un référendum. – Ce que je veux dire, ce que je veux dire, justement… – Pourquoi on va dire comme ça, c'est les déranges qu'on imprime en France, on doit changer. – Ce que je veux dire, c'est que dans l'esprit de ces… – Parce qu'il y a des gens qui font du bruit à gauche, à droite, on va changer. Il faut qu'on fasse peut-être un référendum, des bons sondages, pour savoir quelle est la majorité. Ce ne sont pas les décideurs dans nos pays. Ils ne sont pas dans les parlements, ils ne sont pas à l'Assemblée nationale. Les pays n'ont pas pris les décideurs, on dit non, il y a quelque chose. C'est quoi l'indicateur, le paramètre ? – Dans la matrice de ces gens-là, c'est-à-dire que pour être africain, ou pour justifier de sa légitimité identitaire africaine, il faut soutenir la Russie, il faut haïr la France. On a entendu récemment un général à la retraite malien, membre de l'organe dirigeant du Mali, de la transition, qui menaçait les chefs d'État ivoiriens et maliens, et béninois, pardon, parce qu'ils ne chassent pas la France de leur territoire. Enfin, quand on entend ça, c'est quand même ahurissant. – Je ne sais pas si c'est la France seule ou si c'est l'Occident global. Est-ce que c'est la France seule ou l'Occident ? – Là, je reprends ses propos, là, il parlait spécifiquement de la France. – Oui, parce que souvent, il essaie de mêler l'Occident, mais c'est difficile parce que c'est vrai, il n'y a pas une sorte de sud global. C'est vrai aussi que la France, on n'a pas un Occident global, mais il est évident que la France n'est pas isolée. La France est dans un environnement. Donc, je ne vois pas un combat contre la France, en quoi ça va prospérer, parce que le monde entier ne mènera jamais ce combat-là. Voilà, donc, c'est un combat vain, en fait. Parce que s'ils sont prêts à aller faire leur monnaie en Angleterre, eux, non en France, c'est le même Occident, c'est l'Union européenne. On voit d'ailleurs ce qui se passe après, il y a le bloc, il y a la mairie, il y a le bloc occidental. Donc, la guerre contre la France, c'est la guerre contre tout un bloc. Or, après, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils interdisent ? Air France, chez eux, ils ne vont pas en France. Mais peut-être ils vont en Allemagne, peut-être ils vont aux États-Unis, peut-être, et puis ils ne font plus du direct, mais ils passent par d'autres compagnies pour se retrouver en France. Et quand il y a les Jeux Olympiques, c'est les Jeux du monde, mais ils se retrouvent en France aux Jeux Olympiques. Et que ces pays-là, Niger, Mali, Burkina, ils ne disent pas que, comme la Russie a été bloquée, ils ne disent pas que non, 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 les Jeux Olympiques, c'est en France, nous, on ne veut rien faire à la France. Les Jeux Olympiques, c'est un truc des Blancs, nous, on ne veut rien faire à la France. Mais ils sont dedans. – Et puis, il faut quand même dire que certains de leurs idéologues, que certains de leurs idéologues, je ne vais pas citer de nom ici, dont un Camerounais très connu, tristement connu d'ailleurs pour son populisme débridé, qui, curieusement, vit en France et qui s'attache à vivre en France. Je veux dire, il ne songe pas visiblement à s'expatrier vers la Russie. C'est la France avec toute sa famille et il refuse qu'on le chasse du territoire français. C'est quand même curieux. – Effectivement. Et puis, ce qu'il faut expliquer aussi aux populations de ces différentes nations, c'est que la coopération monétaire offre aujourd'hui un cadre économique assez stable. C'est qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un ancrage à l'euro qui a plusieurs avantages. Non seulement, elle permet de résister aux différents chocs macroéconomiques. On sait qu'avec la crise de la COVID-19, c'est qu'il y a eu un thème d'économie à travers le monde. Elle permet d'assurer l'inflation. Elle assure la stabilité de la devise. C'est ce qui favorise et est favorable aux différents échanges et aux investissements. Et c'est ce que ces pays-là et ces dirigeants-là refusent de rappeler à leur population. Le franc CFA, quoi qu'on dise, est une monnaie forte. C'est vrai que le franc CFA est critiqué par ses différents dirigeants, mais n'empêche que le franc CFA est une monnaie forte. Et le franc CFA aujourd'hui, qu'est-ce qu'un pays gagnera à sortir du franc CFA ? C'est, comme vous l'avez dit, aujourd'hui une population ne peut pas vivre renfermée sur elle. On parle de s'ouvrir au monde. Et ce n'est pas en 2024 qu'on va chercher à se réfermer à sortir du franc CFA. – Al-Ferou Akili, je vais terminer en vous posant cette question pour conclure. Est-ce que finalement, spécifiquement, en parlant spécifiquement du Mali, est-ce que quand on a un tel passé, où on a été libre à une époque charnière de décider de sortir du franc CFA, et que 62 ans plus tard ont reconduit ce débat, est-ce que les actuels dirigeants maliens, les Juntards, se moquent des autres populations ou des autres pays de l'AE.S ? – Peut-être. Vous savez, il y a beaucoup à dire, mais si vous m'avez dit, ils ont décidé de sortir de la CEDEAO. On les met, tiens, pour l'instant, on espère que ça n'a pas allé au bout. Mais alors qu'ils sont libres, vous savez, ils ont été libres, ils sortent de la CEDEAO. Ils sont libres. Personne ne les bloque. Personne ne les empêche de sortir de l'UEMOA et du franc CFA. Personne ne les empêche de sortir de l'UEMOA et du franc CFA. Donc, vraiment, peut-être qu'ils se moquent de leur population, comme vous l'avez dit, personne ne les empêche de sortir du franc CFA et de l'UEMOA. Eux-mêmes, ils savent pourquoi ils ont pour l'instant choisi de sortir de la CEDEAO et non de l'UEMOA. En fait, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts. Vous terminez bien sur la question. Je voudrais dire que le CFA qui est dans 15 pays n'a pas pu nous éviter 15 chefs d'État, 15 gouvernements, 15 ministres de l'économie et des finances, mais ça nous évite 15 gouverneurs des banques centrales. au moins, grâce au CFA, on évite 15 gouverneurs des banques centrales. On a 15 pays, on a 15 drapeaux, 15 passeports. L'UEMOA n'est pas encore une fédération. Chaque pays reste maire. Ça nous évite. L'UEMOA est la CEMAC. Ça nous évite d'avoir 15 gouverneurs des banques centrales. On a deux seulement dans les deux zones, la BCAO et puis la BCAC. On a deux gouverneurs au lieu d'avoir 15. Je pense que ça fait quand même un peu d'économie. Ah oui. Et puis ce qu'il faut rappeler qui est assez important est que depuis la réforme du 21 décembre 2019, la France ne fait plus partie des instants dirigeants de la BCAO et n'a aucun regard sur le franc CFA. Et dans les quatre axes qui ont été décidés aux sorties de ces différentes réformes-là, il y a la suppression de l'obligation de réserve. Dans le dépôt des réserves dans le trisot français. Dans le dépôt français, il y a la mise en place d'une cocomitance, de mécanismes pour essayer de voir comment aller vers l'écho. Et là, la France n'a pas son mot à dire. Et le changement de nom de la monnaie et le fait des états de l'UOMOA, c'est ce qu'il faut rappeler. La France n'a absolument... Absolument. Et la France n'a pas son mot à dire là-dedans. Donc je pense qu'il ne faut pas... Le débat, il est suranné, il n'est pas d'actualité. Il ne faut pas accuser la France. Merci bien à vous d'avoir été là. Merci également à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. On va se dire au revoir pour ce numéro de Dévoir de Vérité. et à très bientôt.